Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Voilà une chasse royale que Louis XV n'aura pas. C'est d'ailleurs Kent Monkman qui l'a décidé. Louis XV, au XVIIIe siècle, à l'époque où la Nouvelle-France est une colonie, avait commandé toute une série de grandes peintures de chasse exotiques. Mais il y en a une qu'il n'avait pas faite, c'était la chasse au castor. Et pourtant, l'économie de la Nouvelle-France avait beaucoup rapporté à cette époque à la monarchie de France. Et c'est ce que l'on voit avec les castors. Ici, un tableau très impressionnant qui a été commandé spécialement à Kent Monkman pour l'ouverture du pavillon québécois et canadien en 2011. Kent a travaillé avec notre conservateur à partir de gravures extrêmement précises pour donner cette image complètement invraisemblable, un véritable jeu de massacre, où on voit les castors en train de se faire tuer, massacrer, autant par des colons que par des Amérindiens, par ailleurs. Kent Monkman est un artiste cri, mais aussi d'ascendance anglo-irlandaise. Mais c'est surtout mischief ego-textical. Ici, on le voit en train de prier, de supplier l'arrêt de ce massacre des castors. Les castors, vous le savez, étaient utilisés et beaucoup chassés pour faire ces fameux chapeaux de feutre qui étaient tellement à la mode. Ils étaient imperméables, tout à fait utiles. Ici, ce que l'on voit, c'est une vision beaucoup plus subtile, très complexe finalement de tous ces rapports, à la fois d'un massacre, celui des colons versus les Amérindiens, mais en même temps des Amérindiens sur une nature. Bref, il n'y a pas de jugement. Kent a une approche extrêmement parodique de l'histoire et en même temps, il nous fait réfléchir sur les enjeux d'appropriation, de réappropriation, avec la réutilisation de ces gravures anciennes qu'il reprend très précisément. Ainsi, à l'arrière, cette hutte des castors, qui vous paraît totalement invraisemblable, elle est tirée d'une gravure telle qu'on pouvait les imaginer à l'époque. Un fait pour lequel ce tableau est très important pour moi, parce que non seulement il réfère à une peinture que je connais très bien, cette peinture de la grande école et du grand genre français, auquel Kent se réfère, mais aussi parce qu'il a été commandé et offert pour le 150e anniversaire du musée et aussi en mon honneur. Alors je ne pouvais pas manquer de vous le signaler. Sous-titrage ST' 501